Bonjour, je vais vous présenter le compteur Geiger Radex RD-1706. Radex est une marque russe et le modèle RD-1706 a les caractéristiques suivantes. Il est capable de détecter les particules bêta, gamma et les rayons X. Il est muni de deux tubes Geiger-Müller pour une meilleure précision. Il effectue des cycles de mesure d'une durée de 26 secondes. Sa plage de mesure va de 0,05 à 999 microsieverts par heure. Il est possible de paramétrer une alarme qui va déclencher soit une vibration, soit une alarme auditive pour un seuil de radioactivité donnée. Il est capable également de mesurer le bruit de fond de la radioactivité. Voici l'appareil. On peut voir à l'arrière, à travers les fentes, qu'il est le tube Geiger-Müller ici. Et on en a un deuxième ici, à l'intérieur. Alors la particularité de ce modèle, c'est qu'il est assez simple d'utilisation. Donc au démarrage, il affiche le nom du modèle, RD-1706. Il affiche le niveau de batterie, l'unité de mesure, microsieverts par heure, et l'alarme de seuil que j'ai désactivé. Je n'ai pas mis de seuil pour l'instant. Donc à chaque particule détectée, le petit carré noir s'affiche et il émet un signal sonore. Et il effectue un cycle de mesure. Donc ici, il a fait un demi-cycle. Là, il a fait un cycle complet et il nous affiche une valeur de 0,21 microsieverts par heure. Il faut savoir que la radioactivité est basée sur les statistiques. Donc il fait un cycle de mesure complet et après, il fait une moyenne pour afficher une valeur réaliste. Donc là, on a fait un cycle complet. On voit qu'on a une barre à côté du carré. Pour avoir une mesure, on va dire, réaliste, il faut qu'il ait fait au moins quatre cycles de mesure. Là, on voit qu'il a fini son second cycle. Il nous a fait une moyenne et il nous a mis à jour la valeur mesurée. Donc de 0,15 microsieverts par heure. Et en fait, il continue sa mesure tant qu'on n'arrête pas l'appareil. Donc là, il va continuer. Même au-delà de quatre cycles, il va continuer à faire des mesures et à mettre à jour la moyenne. Donc là, on voit qu'on a deux barres. Voilà, trois barres. Donc il vient de finir le troisième cycle de mesure. Et il est en train de faire son quatrième cycle. Voilà, il a fini son quatrième cycle de mesure. Il nous affiche la moyenne et il continue sa mesure. Donc on peut dire que dans cette pièce, on a une radioactivité d'environ 0,13 microsieverts par heure. Je voulais vous montrer quelque chose. C'est-à-dire qu'au démarrage, quand on va le lancer, il va commencer tout de suite la mesure. Il va afficher un premier résultat lors d'un demi-cycle. C'est-à-dire qu'il ne va pas attendre un cycle complet pour afficher un résultat. Ça, c'est au cas où on a une radioactivité qui est très importante. C'est pour limiter le temps que l'on reste dans l'endroit justement qu'on est en train de mesurer. Et si jamais on voit qu'on a une radioactivité un peu élevée, à ce moment-là, on peut quitter l'endroit rapidement sans attendre la fin d'un cycle complet. Donc là, on va voir, voilà, il fait une mesure. Il fait des mesures et dès qu'il va afficher une valeur, on va avoir une demi-barre effectivement sur le côté qui correspond à un demi-cycle. Donc, il nous affiche déjà un résultat. Donc, si jamais il était très élevé, ça nous dit quitter la zone, ne rester pas plus longtemps ici. Et on n'a pas besoin d'attendre 26 secondes pour avoir une évaluation de la mesure. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans les paramètres de l'application, enfin, de l'appareil. Donc voilà, on a un rétroéclairage aussi. Ça, ça peut être assez intéressant. Quand on est dans l'obscurité. Donc, les niveaux, ça veut dire que là, je vais pouvoir définir un seuil à partir duquel il va me déclencher une alarme. Donc, pour l'instant, elle est désactivée. Donc, je peux la mettre on. Et là, je peux changer. Je veux la mettre. Je me suis trompé. Je suis pas sur le bon chiffre. Voilà. Je vais la mettre, par exemple, à 0,30. Voilà. Là, j'ai mon alarme qui était à 0,30. Je vais l'enlever. Voilà. Également. Donc, le champ suivant, c'est pour la mesure du bruit de fond. Donc, bon, je vais pas le faire là parce que c'est un peu long. En fait, il faut mesurer cinq points d'une pièce. Ça permet de mesurer la radioactivité ambiante. À partir de là, on va pouvoir détecter une radioactivité d'une source donnée par rapport à la radioactivité ambiante. Donc, il va faire la soustraction entre la radioactivité ambiante et la radioactivité d'une source précise. Et enfin, le setup. Donc là, ça permet juste de définir l'alarme si on la veut de type audio ou de type vibration ou D2. Voilà. Donc, si je mets mon niveau. Voilà. Donc là, il est reparti pour des mesures. Donc là, on a le rétroéclairage de l'écran ici. Voilà. Voilà pour le Radex 1706. Merci. Merci.